Le premier défi de Mathieu Hidalphe Les personnes qui s'y trouvent sont des écoliers et des chevaliers qui s'appellent les héliciens. Dans l'extrait que je vais vous lire, on va parler de deux personnages. Juliette Dérin qui est une des soeurs de Mathieu et Pierre qui est un hélicien et qui est l'ami de Mathieu. Dans le passage du livre, Mathieu s'apprête à faire une grande bêtise. Il va essayer d'entrer dans l'école de l'élite mais sans être inscrit. La grille épineuse des héliciens s'émerveilla-t-il. Devant la robuste grille, un pupitre abîmé, orné d'un livre noir, aux pages jaunies se dressaient mystérieusement. Derrière la grille, un second pupitre faisait face au premier. Ces deux meubles centenaires étaient en quelque sorte les gardiens jumeaux de l'élite. Seule la flamme d'une chandelle vacillait sur le pupitre extérieur de l'école, qui étincelait pourtant comme si un brasier l'éclairait. Mathieu s'approcha des barreaux, le souffle coupé. Devant une série d'escaliers qui dégringolaient comme de l'eau d'une fontaine, un arbre doré resplendissait dans l'obscurité. Contrairement au tronu conçu pour l'uniforme de pierre, cet arbre-là était pourvu de centaines de branches qui se déployaient avec une complexité miraculeuse. Gigantesque ! Il illuminait l'ensemble du vestibule. Mathieu imprima chaque détail dans sa mémoire. C'était derrière cette grille que se jouait l'histoire du royaume. C'était là qu'il habiterait dans un an. Reculant avec émotion, il se pencha sur le registre extérieur. A la page ouverte, au milieu d'une liste de signatures babeuses, il reconnut l'écriture élégante de pierre. Si un écolier ou un hélicien écrivait son nom sur le registre, la grille épineuse s'ouvrait comme par magie. Il n'y avait aucun autre moyen de la déverrouiller. Mathieu s'empara de la plume, posée à côté de la chandelle d'un geste brusque. Elle sortit de l'encrier sans goûter. La salle et le vestibule de l'école étaient vides, les escaliers et les galeries déserts. Il rédigea de sa plus belle écriture. Mathieu Hidalve, futur sous-consul de Darnard, et futur consul si Armément du Lac meurt enfin, t'ordonne de t'ouvrir ou gare à toi. Si par hasard ce vieux livre magique était aussi frileux que Juliette d'Hérin, le tour était joué. Mathieu attendit une seconde avec espoir en chautant. « Frôtois ! Frôtois ! » Mais la grille noire resta obstinément close. Une phrase apparut alors sur le cahier. Le fraudeur Mathieu Hidalve n'est pas inscrit à l'école de l'élite, gare à lui s'il ne recule pas prestement. Vexé, Mathieu décida d'arracher la page compromettante. Mais à sa grande surprise, elle résista sans même se froisser. Mécontent, il l'empoignait des deux mains. Elle tint bon. « Je parie qu'on m'interdira d'entrer à l'école à cause de ça, » s'indigna-t-il. Applaudissements. Applaudissements. ...